On va essayer de comprendre exactement les enjeux, ce dont il est question bien concrètement, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire. On va revenir dans l'ordre et puis commençons par la sortie du premier ministre aujourd'hui. C'est quand même pas banal, puis là, ce sont dans le contexte politique. Il choisit cette journée de la grande mobilisation pour, au fond, tenter de relancer les pourparlers en disant ce qui suit. Écoutons-le. Il y a des négociations qui ont cours actuellement, puis on veut faire ce qui aurait dû être fait depuis très longtemps. Ça aurait dû être fait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Il faut aller chercher plus de flexibilité dans les conventions collectives. C'est la seule façon qu'on va pouvoir donner des meilleurs services à la population. En échange, on est prêt à bonifier notre offre, qui est déjà raisonnable, une augmentation de 14,8 %. Donc, l'élément nouveau, il explique, et le gouvernement explique davantage, quand il parle de souplesse, qu'est-ce que ça veut dire. Et là, elle-ci, on a entendu le premier ministre solennellement à l'Assemblée nationale dire qu'il va ensuite bonifier. Donc, l'offre monétaire sur la table n'est pas à prendre ou à laisser. Il y en aura davantage si on règle ces questions-là. Avant de vous entendre à nouveau, allons voir tout de suite la réponse des syndicats. Par exemple, l'exemple, rappelons-nous, le psychodrame à la fin août, début septembre, on apprend qu'il manque 12 000 profs au Québec. Le ministre de l'Éducation ne le savait même pas. Il l'apprend en même temps que tout le monde. Et puis, ce que le gouvernement demande, c'est que ça se règle fin mai, début juin, qu'on le sache à l'avance. Voyez ce que répondent les syndicats. Puis, il y a des demandes gouvernementales un peu similaires aussi dans le secteur de la santé. Mais voyons leurs réponses. La souplesse qui est demandée, notamment dans les affectations, les listes de priorité et tout ça, ce sont des sujets qui sont négociés au niveau local habituellement. Donc, le gouvernement, en voulant ramener ça au niveau national, nous demande d'arrêter les ententes locales, et ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne d'habitude. Le gouvernement a changé les règles du jeu depuis le début de l'année go. Et ça, ça va être un problème s'il espère régler rapidement. La flexibilité, ça fait longtemps qu'on en a. J'ai envie de vous dire, on va attendre de voir cette fois-ci. Et j'espère que le premier ministre réalise que, oui, des augmentations salariales, mais aussi, on a besoin des meilleures conditions d'exercice d'emploi. On va attendre de voir ce qui est déposé à la table de négociation. Le jeu de négociation, c'est toujours de faire des compromis de part et d'autre. Mais il est clair pour nous, Magali l'a dit, les conditions de travail, c'est un no-brainer, il faut y aller. Bon, alors, Magali Picard et le vice-président de la CSN, c'est une chose de manière générale. Mais L.C., je reviens, l'histoire de savoir fin mai, début juin, l'affectation des profs. L.C., tu viens d'entendre la présidente de la FAE dire, attention, ne touchez pas aux règles du jeu, ça se négocie localement. L.C. admet que le syndicat défend le statu quo, le système actuel, qui nous amène dans un psychodrame à chaque année. Mais ça, c'est certain que ça doit changer. Mais tantôt, l'exemple... Mais il ne veut pas changer, là. Il ne veut pas changer. Oui, mais c'est parce que les syndicats, à l'heure actuelle, c'est qu'eux aussi ont des demandes de flexibilité qui veulent que le gouvernement mette de l'avant ou écoute. Puis le gouvernement n'écoute pas du tout les revendications des syndicats. Donc, pour donner ton exemple, tantôt, Gaétan, quand tu disais qu'ils se mettent sur le chômage ou je ne sais pas quoi, je veux dire, ça, ça ne se passe pas quand les postes sont permanents. Les jeunes qui font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas encore de permanence. Donc là, à un moment donné, c'est leur seule manière d'avoir un salaire décent d'une part. Deuxièmement, effectivement, ça, il faut régler ça. On doit faire les postes au mois de mai. Mais ce n'est pas vrai ce que tu dis. Mais l'autre élément, c'est la flexibilité. Je veux juste donner un autre exemple. Les syndicats ont demandé, par exemple, à l'heure actuelle, les écoles sont pleines, les écoles débordent. Donc, les professeurs, par exemple, sur l'heure du midi, doivent laisser leur classe pour le dîner, puis les éducatrices du dîner, puis la même chose le soir. Donc, par exemple, ils demandent que 5 heures de temps puissent être faites à la maison pour faire les corrections, etc. Le gouvernement ne veut pas parler de ça. Donc, la flexibilité, ça vient des deux côtés. Et là, moi, ce que je comprends, c'est que le gouvernement met ses demandes sur la table, mais ne veut pas écouter les propositions des syndicats. Puis ça, je pense que c'est inacceptable. Le problème, c'est ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Le gouvernement est prêt à donner, et ça, si ça a été dit, ils sont prêts à donner à ceux... Tout le monde ne peut pas être permanent sur un poste, mais ils peuvent avoir l'équivalent de la permanence sur le nombre d'heures et avoir la rémunération avec la pension qui est équivalente à quelqu'un qui est titulaire d'une classe. Ils l'offrent, ça, le gouvernement. Mais malgré ça, les employés, les professeurs, ne veulent pas faire leur choix en mai-juin. Ils ne le veulent pas. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, ça leur permet d'augmenter leur salaire en étant au chômage l'été. Et deux, c'est une loterie. Ils attendent qu'ils n'ont pas ce qu'ils font leur affaire. Parce que l'autre problème aussi, chez les professeurs, c'est que les plus vieux ne veulent pas laisser de la place aux plus jeunes dans les classes qui sont moins difficiles. Les plus vieux, ils arrivent et ils disent, moi, j'ai eu de la misère dans telle classe, c'est à ton tour. Alors, la flexibilité que le gouvernement demande, c'est ça. Et le gouvernement est prêt à donner des concessions monétaires, incluant la permanence, à condition qu'il y ait cette souplesse-là. Et les professeurs ne le veulent pas. Pourquoi? Et là, tu l'as entendu, la présidente du syndicat, ce sont des conventions locales. On ne veut pas s'en lâcher ça. On est en train des deux points de vue avec elle-ci. Marc-André, je veux t'entendre. Toi, tu es le parent qui a deux en deux. Deux filles qui sont touchées directement par ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce que tu penses de ce débat-là? Bien, moi, quand j'entends M. Drinville qui nous dit, il ne faut plus faire ça au mois d'août comme cette année, il faut faire ça plus tôt, bien, j'applaudis et je dis bravo. Mais là, quand j'entends la FAE qui nous dit, bien, là, ça ne réglera pas la pénurie de la main-d'oeuvre, bien, je suis bien d'accord. Mais on peut-tu au moins régler ça, de faire ça plus tôt? Je veux dire, il me semble que c'est dans le commun des mortels. Moi, tous les gens que j'ai entendus qui travaillent dans l'enseignement, dans mon entourage, qui attendent au mois d'août avant de savoir quel genre de tâches qu'ils vont avoir, bien, ces gens-là aussi, je suis sûr qu'ils demandent ça. On peut-tu au moins s'entendre là-dessus de faire ça en fin d'année scolaire? Après ça, il y a la pause. Après ça, on revient au mois d'août. Puis après ça, on comble ce qui reste. Mais au moins, le gros du travail est fait. Tu sais, quand M. Drinville nous dit, il manque des milliers de personnes, mais finalement, c'est avant l'attribution du 20-21 août, bien, faites-le plus tôt. On dirait qu'on n'est même pas capables de régler ça. C'est ça, le problème. Oui, mais Marc-André, Marc-André, ce n'est pas fait avant parce qu'ils ne veulent pas le faire, le choix. C'est ça que le public doit comprendre. C'est ça, mais c'est l'absurde que je ne comprends pas et pas eux. C'est que les gens concernés, les professeurs qui doivent faire le choix, ne le veulent pas. Parce qu'ils le veulent pas. Parce que, je vais donner un exemple trivial. Si je peux être chanceux ou chanceuse, je vais avoir un congé de maternité d'anté à l'école, à Westmount ou à Ville-Mont-Royale ou à Outremont, puis je vais prendre ce poste-là. Alors qu'actuellement, les postes qui sont affichés, qui sont officiellement disponibles, ils sont dans des quartiers plus défavorisés. C'est une espèce de loterie. C'est une société dans laquelle on vit dans le réseau public actuellement. C'est la société du à la carte. Et là, la Convention collective locale permet de jouer à la lotoposte. On attend le plus tard possible pour voir s'il y aura la bonne job que j'aimerais dans la bonne école alors que les choses sont disponibles. Et je le répète, Marc-André, les postes qu'on voudrait être pris en mai, ils peuvent être pris. Ils ne le sont pas sur la décision expresse et exclusive des professeurs eux-mêmes. Mais on est tous d'accord avec ça, que ça devrait être fait au mois de mai, moi aussi. Mais l'enjeu, c'est pas ça. Il faut se demander pourquoi on en arrive là. Pourquoi les professeurs plus anciens ne veulent pas donner plus de souplesse par rapport aux nouvelles? Parce qu'ils sont passés par là. Et parce que c'est tellement difficile dans le milieu de l'enseignement, dans les écoles publiques qui sont... Mais là, ça ne changera jamais ici. Bien, ça ne changera jamais. Et c'est bien évident. Mais d'une part, on doit commencer par reconnaître correctement leur salaire. C'est la première fois que le premier ministre Legault dit qu'il est d'accord d'augmenter les salaires. Une fois, une fois, une fois. Là, c'est à 10,3 %. Bien, je veux dire, le salaire, c'est la base de la reconnaissance. Ce que je sache, c'est que quand tu négociais pour les médecins, il y en a eu des salaires. Pourquoi les femmes infirmières, enseignantes, les femmes doivent être laissées sur le carreau? Le gouvernement a dit qu'il était prêt à mettre de l'argent sur la table à la condition d'avoir de la souplesse. Alors toi, ce que tu veux, c'est la charrue avant les bœufs. Moi, ce que je veux, c'est les bœufs avant la charrue. Non, mais les deux en même temps. Non, mais il faut être honnête. Il faut être honnête. Parce que tout le monde dit, des deux côtés, ça prend plus de flexibilité, puis les conditions. Mais on sait comment ça va se finir. Ça va se finir avec le cash. Je veux dire, c'est le même. C'est toujours le cash. Mais ça, c'est l'être humain. C'est comme ça qu'on est bâti. Ça serait déjà ça de gagner. Non, 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 non. Mais c'est comme ça que ça va se régler. C'est comme ça que ça va se régler. Il n'y a pas 150 façons. C'est le salaire. Mais tout le monde est là pour nous dire oui, la flexibilité, puis les conditions. Mais à la fin, c'est l'argent. Malheureusement, c'est l'argent qui mène le monde. Je comprends que les conditions sont difficiles. On va faire quelques gains. Mais ce n'est pas vrai que présentement, on va tout régler les conditions, puis que dans deux ans, on va se dire, mon Dieu, il n'y a plus de problème en éducation au Québec. Tu as bien raison, parce que le système est en train de s'écrouler. L'école publique au Québec, c'est bien plus large comme problématique que juste les conventions collectives des enseignants. C'est un système dans lequel on a sous-financé, dans lequel il y a une école à trois vitesses, où il y a des programmes particuliers, il y a des écoles privées qui récoltent les meilleurs étudiants, puis on a des écoles publiques dans lesquelles il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés d'apprentissage. Il y a beaucoup d'enfants qui sont de la génération 101, qui parlent mal le français quand ils arrivent. Donc, ça crée des classes excessivement difficiles. Donc, le minimum, c'est effectivement de leur donner un salaire que de l'allure. Ils sont payés 20 % moins cher que le reste des enseignants dans le Canada. Il y a aussi la raison. Ce que tu viens de dire, Alexis, c'est la raison pour laquelle le gouvernement... Un petit instant. Je vous écoute depuis 14-15 minutes. Et là, je comprends. À l'ajoute, on voit parfaitement l'enjeu. La collision, elle est exactement sur les arguments que vous trois amenez et sur lesquels vous discutez.